Polymer, c'est un projet de Google qui repose essentiellement sur... En fait, c'est un projet politique de Google. Chez Google, on trouve que les standards Web ne fonctionnent pas assez bien et que tout d'un coup apparaît plein de librairies. GQuery, React, même Angular chez Google, qui vient un peu pallier ou qui vient remplacer la faiblesse de la plateforme Web, la non-standardisation, les problèmes. On dit qu'on peut faire des applications de plus en plus sur le Web, mais on n'a pas les outils. Les navigateurs ne nous permettent pas de faire ça ou ça va très, très, très lentement. Donc, ce que Google fait avec le projet Polymer, c'est qu'ils construisent sur des standards Web, dont les Web Components qu'on va parler surtout, et ils essaient de pousser ça avec l'équipe de Chrome. L'équipe de Chrome, l'équipe de Polymer, travaille vraiment de pair. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui sont définis dans les nouvelles normes ou dans les nouveaux standards HTML, JavaScript, CSS, et tout de suite, ils les implantent dans Polymer et ils les implantent dans Chrome. Et donc, ils font cette parité-là et ils poussent, dans le fond, les standards Web vers le haut en influençant aussi les autres développeurs de plateforme. Donc, Firefox, Edge avec Microsoft, qui, comme Chrome est le navigateur le plus utilisé, ça entraîne les autres compagnies, les autres organisations à adopter les standards Web. Donc, ce que Polymer sait, essentiellement, c'est un framework, mais en front-end, donc c'est entièrement côté client, et ça repose sur la plateforme HTML, donc les standards HTML. Ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils disent, « Ok, parfait, les standards HTML devraient être rendus là, à un certain niveau. » Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les utilise, et s'il y a des navigateurs qui ne sont pas prêts à les utiliser, on écrit des outils, des polyphiles qu'on appelle, qui permettent d'ajouter aux autres navigateurs, à Firefox, à Edge, même à Internet Explorer, les fonctionnalités nécessaires pour l'utilisation des nouveaux standards. Donc, on est toujours en train de pousser vers le haut en créant des composants qui sont natifs le plus possible Web. Donc, aujourd'hui, les démos vont être principalement faites sur Chrome, puisque c'est le navigateur qui est le plus à jour avec l'équipe de Polymer, mais je vais vous montrer que ça fonctionne aussi sur Firefox, ça fonctionne aussi sur Edge ou Internet Explorer, pour la majorité des éléments. Donc, c'est vraiment une volonté de l'équipe de Chrome et de Polymer de faire quoi? En fait, essentiellement, c'est de dire, au lieu de construire des grosses librairies comme React, comme Angular, comme jQuery, qui remplacent les standards qu'on connaît, donc la programmation vanille en JavaScript, etc., ou même SAS en CSS ou LESS en CSS, on se dit, pourquoi la plateforme, l'idéal, notre librairie principale, ça devrait être la plateforme Web et on va modulariser ce qu'on ajoute. On veut se faire des gros frameworks, on veut faire des petits trucs super légers qu'on peut prendre un là, un là, un là, combiner ensemble et créer une application. Et dès que les plateformes adoptent les standards, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de ces petits modules-là qu'on a embarqués les uns par-dessus les autres. Donc, on conserve l'efficacité du navigateur, on conserve une espèce de standardisation, puis ce qu'eux, ils disent, c'est du sugarcoating, ils viennent créer des outils qui facilitent l'utilisation de ces standards-là. Donc, je vous fais une petite démo. Donc, ici, imaginez donc la capacité de dire rapidement, avec un balisage super simple, pourquoi on ne pourrait pas, parce que c'est un peu le rêve ou l'idéal d'un intégrateur Web, c'est de dire comment ça se fait que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'aussi simple que des tables qui changent de contenu en utilisant essentiellement du marquage CSS. Donc, si je m'ajoute une nouvelle table avec un contenu, pourquoi je ne suis pas capable de faire ça simplement? Et pourquoi je ne suis pas capable de juste directement en intégration HTML d'obtenir un résultat comme ça que je peux promener de projet en projet? Parce que c'est un peu ça le problème. Imaginez un slider dans lequel tu sais, OK, parfait, un slideshow ou un carousel, mais tu écris la balise carousel, puis tu mets des sources, puis pouf, ça te pop un carousel, un peu comme la balise vidéo, un peu comme ce qu'on peut faire avec des composants, ou ce qu'on viendrait copier-coller, ou on utilise Bootstrap, ou on utilise jQuery UI, ou on utilise des grosses librairies qui ont plein, plein, plein de dépendance. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça de manière super simple en quelques lignes de code? Donc, c'est un peu le projet de Polymer, en fait, qui repose sur ça, c'est des Web Components, c'est un standard HTML qui n'est pas tout à fait implanté dans la majorité des navigateurs, mais qui, tranquillement, pas vite, Firefox est en train de travailler sur l'implantation. En fait, les Web Components dans Firefox fonctionnent, mais il y a une petite partie qui ne fonctionne pas, qui s'appelle le Shadow DOM, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça le projet, c'est de dire faciliter la réutilisation de composants qui s'appellent individuellement et qu'on peut mettre en cache. Donc, c'est-à-dire optimiser, accélérer l'utilisation, donc l'expérience Web, vraiment plus rapide. Donc, essentiellement, ce qu'on a, regardez ici, le Fancy Tab, ce n'est pas une balise qui n'existe pas au vrai. Donc, en fait, c'est une balise sur mesure, c'est un custom élément, c'est un élément qu'on peut créer. Donc, c'est simple, on dit, bien, parfait, moi, j'ai un Fancy Tab, puis j'utilise des boutons, j'utilise des sections et ça me produit cette espèce d'élément-là. Bien entendu, à l'intérieur, il y a tout un paquet, il y a déjà du CSS de base, il y a déjà du JavaScript de base, mais c'est les composants ou en fait, le noyau interne de chacun des composants. Si on regarde un peu le code, donc, ça peut être un peu long, parce que c'est un peu plus complexe, puis en plus, c'est une démo que j'ai prise sur le site de Google, je vous ai donné la source. Vous allez avoir le code à la fin en passant, je vais mettre ça sur GitHub, je vais vous envoyer un lien, puis la vidéo, si vous voulez le réécouter, il va être sur YouTube plus tard. Donc, ce que c'est en fait, c'est un composant, c'est un fichier dans lequel je vais venir définir un composant, qui s'appelle ici un fancy table, un fancy table, et c'est quoi en fait, c'est que là, désolé pour ceux qui n'ont pas fait de classe en JavaScript, donc c'est le nouveau standard ECMOScript 6 des classes en JavaScript qui est utilisé par le standard des WebCompones. Donc, ce que je fais, c'est que je me crée une classe, parce que si elle n'a pas de nom, c'est une classe anonyme, et qui fait de l'héritage sur un composant HTML. Donc, je crée un nouveau composant HTML qui s'appelle un fancy table, et j'attache quoi? J'attache ce qu'on appelle un shadow root. En fait, j'attache tout un ensemble d'éléments HTML CSS à l'intérieur de ma racine. Si je vous regardez un peu dans le navigateur à quoi ça ressemble, regardez ici, j'ai mon fancy table, et si je l'ouvre, j'ai ce qu'on appelle un shadow root qui vient montrer comment le composant est fait à l'intérieur. Donc, j'ai une espèce de DOM, d'arbre, d'éléments à l'intérieur de mon élément principal que je viens appeler et que je peux envoyer des choses à l'intérieur. Donc, je peux passer des paramètres, essentiellement un peu comme la valise vidéo. J'utilise la valise vidéo, je lui passe des sources. La valise vidéo, elle a des boutons, elle a toutes sortes de composants internes. La valise vidéo repose sur ce standard-là aussi, du shadow DOM. Donc, ça a plein, plein, plein d'implications super intéressantes, on va les regarder un peu. Donc, à l'intérieur, j'ai quoi? Bien, j'ai le style du composant, et après ça, j'ai le HTML du composant, et ma classe, c'est quoi? C'est les fonctionnalités du composant. Donc, je peux faire quoi? Bien, je peux attacher des callbacks en faisant un Add Event Listener, donc sur le clic, donc j'attache un callback, sur le clic, sur sa canne de mes tables. Donc, les fonctionnalités internes, pour ceux qui ont fait de l'orienter objet, donc j'ai vraiment de l'encapsulation pure d'un composant avec ses fonctionnalités internes. Ce qu'on fait, règle générale, en JavaScript, c'est qu'on a du code HTML, et on vient, à côté, écrire du JavaScript pour ce code-là qu'on vient faire, puis c'est dur de transporter d'un projet à projet, parce que le marquage change un peu, puis c'est dur de coder génériquement ce type de fonctionnalité-là. Mais, dans ce cas-ci, ça nous invite à encapsuler notre fonctionnement. Et le gros avantage de ce standard-là, c'est qu'il ne nécessite aucune librairie. C'est-à-dire que, si je pars avec, dans ce cas-ci, mon fichier fancytabs.js, tout est intégré à ce fichier-là. Bien entendu, c'est un fichier JavaScript. C'est plus ou moins intéressant de travailler juste avec un fichier JavaScript, mais on va pouvoir travailler, je vous montre un peu progressivement comment on en arrive à Polymer. Donc ça, ça devient un peu complexe. Pourquoi? C'est que, si je l'ouvre dans Chrome, ça fonctionne bien, mais si j'arrive pour l'ouvrir dans Firefox, bien là, je vais avoir un problème. Donc, Firefox ne sera pas capable d'afficher mon élément, puisque Firefox ne supporte toujours pas le Shadow DOM, donc l'arbre interne du composant. Donc là, j'ai un petit problème. Il faudrait que j'installe un polyphile spécifique. Il faudrait que je code, un peu comme on fait en CSS, un peu comme on fait tout le temps en JavaScript, du code compatible, Chrome, Firefox, Opera, Safari, plateforme mobile. Donc ça, c'est lourd et ça devient très très lourd et c'est dur à maintenir dans le temps parce que les standards changent un peu, les standards évoluent, fait qu'il faudrait que je fasse évoluer mon code en fonction des standards, maintenir du code pour deux ou trois standards, donc du code hybride qui dit, ah bien, les anciennes versions de Chrome fonctionnaient avec ça, les nouvelles versions de Chrome fonctionnent avec ce code-là. Donc ça devient un peu complexe. C'est ce que Polymer vient répondre. Donc Polymer répond à ce problème-là en faisant lui-même la détection de ces features-là puis en venant patcher au besoin les fonctionnalités. Donc ça, c'est un exemple. Si je vous montre un exemple un peu plus simple, j'ai utilisé donc, ça s'appelle mon élément. C'est le code que je vais utiliser. Vous allez voir un peu moins la pertinence puisque là, il n'y a pas de JavaScript. En fait, j'ai un on-click dessus, je pense. Voilà, c'est ça. Quand je clique, il fait clic. Donc c'est essentiellement ça. Mais le code est plus lisible pour la démo. Donc c'est quoi exactement que je fais? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je crée une classe qui s'appelle mon élément. Une classe dans laquelle j'ai un constructeur qui appelle le constructeur des éléments HTML. Je lui donne un HTML pour lui donner une apparence. Et puis, après ça, je peux lui ajouter des EventListener directement à l'internet. donc il a son propre comportement. Donc imaginez que c'est un bouton spécial ou une table ou peu importe ou un élément, un champ input spécial qui valide toutes sortes de trucs. Donc je peux venir réécrire des balises, étendre des balises standard. Donc je pourrais faire au lieu de faire un Extend sur HTML élément, je pourrais faire un Extend d'un input ou d'un bouton. Je pourrais faire un super bouton qui a toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires. Donc je peux bâtir. En fait, c'est un peu l'avantage. C'est que ma librairie de base, c'est le standard HTML. Et c'est sur le standard HTML que j'ajoute des mini fonctionnalités au besoin que j'amène de projet en projet mais qui sont tous, tous, tous individuels. Donc ça, c'est essentiellement la même chose. Donc j'ai des clics et puis j'ai un callback sur un clic qui est assez simple. Sinon, si je peux refaire le même élément mais dans ce cas-ci avec le Shadow DOM, donc l'avantage du Shadow DOM par rapport au premier DOM, c'est que si je regarde ici, vous voyez, donc mon élément j'ai directement accès à son P. C'est-à-dire que si vous avez un carousel que vous fabriquez de cette manière-là et qu'il y a une classe bouton droite dessus, puis que vous utilisez quelque part dans votre CSS la classe bouton droite, bien le sélecteur CSS va traverser votre DOM au complet et il va venir modifier votre bouton droit à l'intérieur du carousel. Ce qu'on ne veut vraiment pas, on veut être capable de modifier légitimement notre carousel mais on ne veut pas qu'un sélecteur global vienne changer un composant interne qu'on n'aurait pas écrit ou qu'on utilise de projet en projet. Donc le Shadow DOM son avantage comparativement à ça, c'est justement que je peux habiller mon élément comme dans ce cas-ci. Je vais faire la démo, je vais passer à ma démo. Donc j'ai exactement le même code. Donc j'ai juste un élément ici dans mon HTML mais cette fois-ci j'ai un Shadow Rout, j'ai un Shadow DOM donc un DOM caché donc dans l'ombre et l'avantage de ça c'est que par exemple je peux modifier à partir de mon document le CSS de mon élément mais je ne peux pas atteindre le paragraphe qui est à l'intérieur. Donc je ne peux pas par inadvertance dire mon élément P et lui dire que son background il est tiens, page. Donc le sélecteur même si à l'intérieur de mon élément G dans ce cas-ci je n'ai pas un P je place un P mais en fait je ne peux pas modifier le sélecteur qui est à l'intérieur. Donc je ne peux pas faire traverser mon élément de CSS. Donc l'habillage est interne. C'est l'avantage du Shadow DOM c'est qu'il fait un scope, il fait une portée de bloc dans un élément HTML. parce que sinon tous mes sélecteurs les moins précis vont traverser complètement le DOM puis des fois ça nous arrive on a un sélecteur de LI à quelque part qui enlève ou qui met une puce ou qui change la puce puis on se sert d'un LI où on veut une puce puis il n'a pas sa puce à cause d'un mauvais sélecteur dans un menu ou des choses comme ça. Le Shadow DOM protège cet élément-là. Mais encore une fois le problème c'est qu'il n'est pas compatible avec Firefox. Firefox c'est dans son plan de travail ils sont en train de l'implanter présentement. Edge commence à travailler dessus aussi il est dans Opera il est dans Safari puis il est dans Chrome mais il n'est pas dans Firefox donc on a besoin d'un polyfill pour le faire fonctionner on a besoin de corriger le code donc ça devient un peu complexe d'où l'utilisation de Polymer. Donc si je vous regarde un peu mon élément quand je le monte en Polymer Polymer qu'est-ce qu'il ajoute? Donc si je regarde mon code d'élément vous allez voir c'est assez simple j'ai mon Shadow Rue qui est en fait un style plus un élément qui s'appelle Slot c'est quoi? C'est le contenu les enfants de mon élément vont venir se placer à l'intérieur là. Donc si comme dans ce cas-ci j'ai placé une chaîne de caractères il va venir apparaître dans l'endroit nommé Slot et si j'en ai plusieurs je peux les nommer je peux les définir avec des identifiants spécifiques. Ce que Polymer va venir m'ajouter en fait Polymer c'est un wrapper donc c'est un conteneur de Web Component donc c'est un composant Web qui vient créer des autres composants Web donc au lieu d'utiliser un fichier JavaScript dans ce cas-ci je suis dans un fichier HTML donc mon élément .HTML c'est vraiment mon élément donc je travaille en HTML presque intégralement donc je suis dans une balise au lieu de travailler comme tout à l'heure dans un fichier JavaScript et venir faire du CSS et du HTML dans du JavaScript ce qui est plus ou moins clean ce que je viens faire avec Polymer c'est que je viens créer donc dans mon DOM module donc ça c'est un élément de Polymer je viens créer un élément qui a l'ID du nom de mon élément dans lequel je viens placer une balise template je vous montrais tout à l'heure à quoi sert la balise template en fait c'est un fragment d'HTML inactif qui va me servir à produire mon composant donc ça facilite le passage du code JavaScript vers un code HTML qu'un intégrateur qui s'y connait moins en JavaScript mais qui intègre une maquette peut l'utiliser plus facilement ou quand on a juste une modification de HTML à faire là on est en HTML peu bien entendu il y a des petites choses qui sont un peu particulières comme le sélecteur host c'est le sélecteur du composant dans lequel je suis mais à part de ça c'est pas c'est exactement les mêmes principes et ensuite j'ai donc après ma balise style j'ai ma section qui est mon HTML donc les éléments qui sont à l'interne donc si je le démarre donc ça me donne exactement le même composant là je l'ai modifié pour certains trucs donc j'ai mon élément dans lequel j'ai le style et dans lequel j'ai ma section qui contient le slot donc l'enfant dans lequel je vais venir placer et dans ce cas-ci là il y a d'autres balises pour faire la démonstration complète dans ce cas-ci c'est un input ensuite je mets quoi donc après je fais mon template je mets la balise script et c'est ici que je vais définir ma classe donc l'intelligence de mon composant donc c'est fonctionnalité interne donc par défaut là donc je vais appeler un constructeur je vais appeler un connected callback puis un disconnected callback c'est quoi ? c'est des méthodes du standard des web components donc le constructeur va venir construire l'élément et je vais appeler super pour qu'il appelle par défaut le constructeur dont il hérite ensuite j'ai un connected callback c'est quand le composant est connecté c'est quand le composant est affiché essentiellement donc quand le navigateur fait le rendu il va appeler le connected callback et quand il l'enlève de l'affichage il appelle le disconnected callback donc j'ai trois états j'ai la construction du composant j'ai quand il l'affiche puis quand il l'enlève du top c'est facile en fait c'est le fun parce que je peux préinitialiser comme par exemple faire des ad event listener donc je ne veux pas faire un ad event listener à la construction je veux le faire juste quand il apparaît sinon je boucle la mémoire pour rien et il faut que je m'assure de les enlever quand mon composant disparaît pour ne pas avoir de problème de gestion de mémoire puis de mettre 14 000 composants puis de ne pas enlever les ad event listener pour que le navigateur ait des problèmes de mémoire ou en fait des pertes de mémoire donc c'est assez simple et puis après ça donc j'utilise une ligne par défaut là je définis mon composant donc essentiellement c'est la même chose que je faisais ici donc je créais mon document mon composant puis je venais le définir dans le bas après avoir créé ma classe je disais ceci est la description d'un nouveau composant bien Polymer il utilise exactement le même mais qu'est-ce qu'il vient juste ajouter par dessus bien il me permet de le faire en HTML plus que de venir concaténer des éléments de texte dans une balise c'est plus simple un peu et aussi il m'ajoute donc en loadant la librairie il m'ajoute la compatibilité avec plusieurs navigateurs donc parce que c'est un peu sa force c'est ça donc ça facilite l'utilisation des composants web donc ça c'est à la base les composants web avec Polymer c'est ça que ça facilite maintenant donc c'est une question de créer des composants c'est une question de développer plus vite parce qu'une fois que les composants sont développés bien ils sont réutilisables de projet en projet et tout ça est organisé de manière avec ce que ça soit du HTML en fait juste regarder un peu comment on importe les éléments bien j'utilise donc la balise link et cette fois-ci donc je fais une importation mais d'un élément HTML on peut une importer du CSS on peut une importer du javascript avec la balise script parce que si je fais une importation d'éléments HTML donc je viens importer uniquement les composants dont j'ai besoin qui eux-mêmes vont importer leur dépendance donc ils vont gérer ce dont ils ont besoin donc au minimum j'ai toujours le projet le plus petit possible si je ne me sers pas par exemple un des problèmes moi je n'aime pas beaucoup jquery un des problèmes que je trouve dans jquery c'est qu'on s'en sert à 15% puis on importe 100% de la librairie donc souvent parce qu'on ne se rappelle pas comment faire une animation en javascript standard on prend jquery puis on fait deux animations dans toute notre page donc tu prends toute la librairie pour ne pas faire grand chose donc l'idée c'est un peu ça donc c'est ça que ça évite en fait c'est ça l'objectif ou une des volontés derrière le projet Polymer c'est de réduire ces charges-là pour ne pas avoir des grosses librairies pour moins de trucs importants l'avantage aussi de Polymer ici c'est que c'est compatible avec les autres frameworks pourquoi ? parce que c'est du standard web donc si vous voulez utiliser un composant Polymer dans React pas de problème ça marche c'est standard web vous voulez utiliser un composant Polymer dans Angular 2 pas de problème ça fonctionne c'est du standard web donc il n'y a pas de gros accrochages en passant d'un framework à l'autre que vous voulez utiliser dans AmberJS ça marche des fois il y a des petits problèmes de data binding qu'on va voir mais c'est quoi un peu le data binding mais essentiellement ça fonctionne parce que ça repose juste au-dessus des standards web donc c'est pas quelque chose comme par exemple le JSX en React ou le DOM virtuel ou des éléments qui sont complètement en dehors donc qui fonctionnent bien nul doute ça fonctionne super bien mais on est vraiment dans la plateforme web ici c'est un peu l'avantage et c'est un peu pour ça que moi j'aime mieux le JavaScript Vanille que j'aime mieux directement faire du CSS parce que j'aime bien être vraiment proche du standard web plutôt que d'aller sur des librairies donc je contrôle pas forcément leur optimisation ou comment ils le font ou certains éléments là on est plus proche ici il y a eu des questions parce qu'il y en a qui comprennent encore à pas reddit bon maintenant ça serait un peu plate si ce n'était que pour faire du super HTML ou d'éviter de faire des balises dans notre page principale parce que ça c'est quand même cool je veux juste de pouvoir appeler une balise qui fait quelque chose qui fait beaucoup de choses puis d'être capable de coder dans une balise puis déjà pour le travail d'équipe c'est génial parce qu'on peut répartir le travail et être dans une entreprise de façon formidable c'est-à-dire ah moi je fais le dashboard ben toi tu fais la navigation tu fais ci tu fais ça puis après ça on vient connecter chacun se concentre sur son composant le CSS du composant les fonctionnements internes du composant essentiellement on fait des mini MVC pour des composants web donc on peut venir compartimenter encapsuler chacun de nos éléments donc pour ça c'est super intéressant l'autre avantage et là c'est Polymer en fait qui pousse un peu plus loin les standards en fait une des choses qu'on aime de ce type de framework là comme React ou comme Angular c'est la réactivité qu'est-ce que j'entends quand je dis réactivité j'ai un exemple ici souvent on appelle ça du data binding mais ce qui est intéressant c'est d'être capable de lorsque je reçois des données par exemple d'une requête Ajax c'est que tout se met à jour c'est que j'ai pas besoin de prendre ma requête Ajax puis d'aller refaire mes innerHTML à la main donc de vérifier ah oui j'ai reçu une nouvelle donnée donc il faut que j'aille remplacer donc il faut que je trouve dans quel nœud elle était dans quel élément HTML à quel endroit et venir la remplacer à la main donc la plupart des frameworks modernes amènent ça comme élément React, Angular, Ember tout ça amène Backbone tous ces frameworks là amènent du templating donc un système qui permet en changeant directement une valeur de mettre à jour partout où cette valeur là est utilisée donc Microsoft avait déposé un standard qui s'appelle Mutation Observer donc un observateur de mutation comme par exemple un addEventLessner sur un élément de DOM click, change, etc mais cette fois-ci sur des données par exemple un objet ou un tableau ou une variable qui contiendrait un mot peu importe la valeur et on viendrait observer cette valeur là et quand elle change on est avisé on a 2 ou 3 ou 4 ou 15 observateurs et dès que la valeur change on est avisé du changement et on peut la réutiliser donc Polymer avait utilisé le standard de Microsoft pour le Mutation Observer qui a été abandonné au profit d'autres choses là c'est pas clair et il continue de l'implanter jusqu'à temps qu'il y ait un meilleur standard puis que là Polymer se change puis il utilise le nouveau standard donc ça fait quoi? ça fait qu'on est capable de faire ce qu'on appelle du data binding dans le data binding il y a une syntaxe assez particulière dans beaucoup beaucoup de... c'est à peu près toujours la même chose c'est le mustache donc c'est double accolade ou double bracket en fait ça fait quoi? ça définit des variables à l'intérieur du HTML qui sont liées ensemble bon dans ce cas-ci j'utilise un input classique donc ça demande une petite particule de plus pour le faire mais sinon là je vous montre le principe à l'intérieur de Polymer donc qu'est-ce que j'ai? c'est que je définis que le value de mon input ça sera la variable et elle va être réactivée dans ce cas-ci c'est sur l'événement input ça pourrait être change c'est juste parce que dans ce cas-ci j'utilisais un composant standard web donc il me demande sur quel événement tu veux être mis à jour et je veux afficher sa valeur tiens par exemple ici dans un P je vais mettre un paragraphe et je vais dire valeur tout simplement dans mon objet donc j'ai une propriété en fait j'ai un getter qui retourne quoi? qui retourne l'ensemble des propriétés publiques de mon objet ou de ma classe essentiellement ce que je fais c'est que j'ai besoin de déclarer quelles sont les propriétés qui vont être manipulées ça c'est Polymer qui ajoute cette couche-là ça ne fait pas partie des standards donc j'utilise l'observateur de mutation et ce que ça produit comme effet c'est que ça produit que lorsque je tape du texte mon DOM est mis à jour directement donc je suis capable avec ça de ramasser des données dans ce cas-ci un champ d'input qui apparaît plus bas c'est zéro utilité par contre c'est l'effet que ça a c'est-à-dire quand je viens modifier une valeur dynamiquement elle est bindée sur tous les composants qui l'observent et ces composants-là peuvent se mettre à jour oui tu peux la poser non j'ai pas de question ok c'est un étirement ok donc en quoi c'est pratique bien en fait c'est surtout pratique lorsqu'on travaille avec des données qui arrivent d'un service web ou des données qui arrivent en Ajax donc qui sont chargées de manière asynchrone donc quand je démarre mon application il n'y a pas de données mais si j'ai des données qui parviennent du serveur à toutes les deux secondes à toutes les deux minutes ou quand je fais certaines actions bien j'ai pas besoin de retraverser manuellement avec une book for mes données tout ce que j'ai besoin de faire c'est de venir lui dire bien voici place-le dans cette variable-là et automatiquement Polymer va venir en fait le mutateur va venir changer l'ensemble des éléments qui sont liés à ça donc le data binding c'est vraiment quelque chose qui est super apprécié des intégrateurs puis des programmeurs front-end parce que ça simplifie énormément le traitement des données asynchrone puisqu'on n'a vraiment pas besoin de vérifier à tout bout de champ est-ce que je les ai de retraverser de réassigner les données pour être capable de les afficher donc ça c'est une des caractéristiques que Polymer apporte que React apporte que Angular apporte que d'autres frameworks qui apporte mais donc il est fait de façon assez simple dans Polymer il y a aussi un élément qui est il y a deux façons d'attacher donc il y a deux systèmes il y a le système de data binding qui est important puis il y a le système d'événements qui est important sur ce type d'éléments-là dans ce cas-ci on a deux manières d'attacher des événements sur le DOM on a la manière en fait la manière déclarative avec des attributs que personnellement je n'ai jamais super gros apprécié parce qu'on ne veut pas mélanger le JavaScript dans le HTML habituellement mais comme là nos composants sont encapsulés leur présentation leur fonctionnement et la structure est encapsulée dans le même fichier là on s'y perd un peu moins et ce qu'on peut faire en faisant ça c'est un des gros avantages c'est que si mon élément de DOM est remplacé de façon automatique je vais vous donner un exemple donc tout à l'heure je n'ai pas besoin donc on le sait quand on fait un addEventListener de clics sur un élément de DOM qu'on l'enlève et qu'on replace la même copie on perd notre clic donc il est ramassé par le garbage collector il faut venir le replacer dans ce cas-ci quand on bind avec l'attribut onClick l'avantage c'est que c'est Polymer qui s'occupe de refaire le binding des événements donc on n'a pas besoin de s'attarder à faire ça tout le système de template est géré par Polymer donc ça simplifie énormément le fonctionnement et aussi un des gros avantages c'est que Polymer vient gérer pour nous les événements mobiles on tap swipe tous ces éléments-là mais Polymer a tout un polyphile ou toute une librairie qui vient s'ajouter par-dessus et qui vient nous faciliter la vie sur les événements qui sont durs à gérer les événements mobiles donc l'équipe de Google fait des tests dans plein 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 de navigateurs en fait pas juste l'équipe de Google plein de monde puisque c'est un projet à cordes-sources ouvert donc tout ça c'est sur GitHub et s'il y a des bugs dans le untap sur certains périphériques dans certains navigateurs c'est réparé assez rapidement donc on peut profiter des mises à jour qui sont faites par la communauté de développeurs autour de Polymer qui est aussi là un énorme avantage c'est de pouvoir profiter de centaines voire de milliers de programmeurs qui trouvent des bugs et qui les réparent donc ça c'est un gros gros avantage de cette technologie-là par contre comme c'est ultra nouveau bien on est souvent sur des bugs comme souvent moi ma documentation préférée de Polymer c'est le bug tracking dans GitHub donc tu vas regarder il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme tu penses que ça devrait c'est soit que c'est un bug ou que c'est un feature qui a été demandé ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a identifié comme étant un problème et quand on regarde les éléments je vous le montrerai tout à l'heure sur les composants mais il y a souvent des bugs qui sont rentrés hier avant hier donc les bugs qui sont très 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 récents et ils sont mis à jour ils sont réparés environ en une ou deux semaines donc en règle générale ça va vite est-ce que c'est prêt pour la production est-ce que c'est prêt pour monter un site directement Polymer 2 non Polymer 1 oui était mature moi j'ai déjà des sites qui fonctionnent sur Polymer donc c'est pas des sites publics où il y a 100 000 utilisateurs c'est un exemple donc il y a une activité ici à Maisonneuve qui s'appelle le Triadon Maisonneuve et j'en ai profité quand j'ai fait le site il y a quelques années pour le monter avec Polymer je l'ai monté en fait avec la version .1 et après ça je l'ai remonté l'année passée avec la version 1 et là cette année je l'ai mis à jour mais deux n'étaient pas encore sortis donc je ne l'ai pas remonté avec deux mais l'année prochaine je risque de le remonter avec Polymer 2 donc c'est super intéressant ça monte très très vite je vous montre un peu le code source de ce projet-là avant de faire des petites démos donc le code source est donc assez simple donc qu'est-ce que j'ai j'ai quelques composants qui sont utilisés j'ai notamment une liste d'équipe donc mon code la liste d'équipe j'ai le style qui est ici donc l'ensemble de mon CSS ensuite j'ai ma requête Ajax qui est faite par un composant Polymer on y reviendra donc je n'ai pas de javascript à écrire pour faire ma requête Ajax il y a un composant qui gère ça donc pour un intégrateur c'est vraiment intéressant justement quand on parle de data binding si vous regardez dans le code ce que j'ai ici j'ai mon URL qui fait ma requête Ajax j'ai mes paramètres qui sont passés et j'ai ma réponse qui s'en va dans la variable data donc quand je reçois mon data je passe ça à un item qui s'appelle un iron list on y reviendra sur les composants déjà fait et chaque item c'est ce marquage HTML là donc qu'est-ce qu'il fait si je regarde si je m'en vais en debug donc je m'en vais sur le network il va refaire la requête je reçois quoi dans ma réponse je reçois un tableau de personnes inscrites et il va ramasser c'est ici que je vais le faire donc je reçois un tableau de personnes inscrites normalement ici et qu'est-ce qu'il fait il me génère pour chaque item de mon tableau il me génère un item de template j'ai pas besoin moi-même de boucler s'il y a quelqu'un qui s'inscrit puis je fais juste là j'ai pas de j'ai pas de timer pour rafraîchir parce que c'est pas Twitter c'est pas un fil Facebook mais je pourrais je pourrais le faire et tout ce que j'ai besoin c'est de relancer ma requête Ajax et si mes données sont changées Polymer va s'occuper de mettre à jour mon don donc sans avoir besoin de ramasser le JavaScript donc de ramasser les données de les parser et de moi-même de reconstruire et si j'avais des events de les replacer donc c'est directement fait par la librairie donc avec un essentiellement un élément qui est assez simple donc ça c'est un projet live qui est fait qui fonctionne relativement bien avec donc des des changements des ouvertures donc avec un CSS de base que certains composants amènent qui est fort intéressant donc est-ce que c'est prêt pour faire du gros développement plus ou moins mais ça s'en vient en fait Polymer est utilisé pour faire déjà le site projet Polymer directement la documentation mais pour les plus gros projets comme par exemple Google Found Google utilise Angular 2 donc ils n'utilisent pas Polymer parce que c'est une application un peu plus complexe un peu plus costaude mais par contre il y a peut-être des composants Polymer qui sont à l'intérieur donc en quoi c'est super utile Polymer c'est surtout pour ce qu'on appelle des Progressive Web App ou des applications qui sont faits pour être distribuées à partir d'un site web qui vont tourner en mémoire dans le navigateur au lieu d'installer une application sur iOS ou sur Android on installe une application web qui vient déposer son icône sur votre téléphone et qui est super fluide qui tourne dans un navigateur donc c'est des applications qui sont plus faciles à bâtir parce que pas besoin de Java pas besoin d'autres technologies et on peut quand on les bâtit web on les bâtit pour toute plateforme Windows 10 mobile Android iOS peu importe donc on réussit à développer des applications de manière super rapide sans avoir besoin des mettre sur les markets aussi sans avoir besoin des mettre sur les stores donc ça c'est un gros 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 avantage donc si si on revient un peu aux éléments avec Polymer donc juste rappeler donc c'est construit sur le standard web et on vient juste sugar coter on vient juste ajouter des facilitants à l'écriture donc le data binding donc un système événementiel donc un système de template pour faire du shadow et on peut monter des applications un peu plus intéressantes c'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie oui 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 en fait ça va être surtout dans les méthodes mais oui comme le DOM il est ouvert il est public donc tous les contenus vous l'avez vu on le voit dans l'inspecteur donc là il n'y a pas de problème pour ils sont là au départ ils sont là au départ c'est ça oui 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 parce que c'est directement dans le DOM donc oui le DOM est clean sauf que l'exploration des éléments l'exploration des contenus tout est là donc on repose carrément sur des standards web donc les arbres sont beaucoup plus clean le développement se fait beaucoup plus rapidement pour ça donc c'est beaucoup en termes les innovations techniques sont de deux ordres l'optimisation pour que ça aille plus vite mais aussi pour que le développement se fasse plus vite tu sais on n'utilise pas jQuery parce que ça travaille plus vite parce que c'est plus optimal on utilise jQuery parce que ça travaille vite en quelques lignes on obtient des résultats rapidement donc on produit plus c'est une question aussi de production donc la deuxième étape que je veux vous montrer donc une fois en fait que je veux vous faire comprendre sur quoi repose en fait l'avantage de Polymer c'est qu'on n'en a pas réellement besoin c'est que c'est un framework qui vient ajouter des fonctionnalités nous aider à travailler mais c'est pas quelque chose dans lequel il faut obligatoirement être pour un projet on peut très bien faire un projet en HTML CSS JavaScript standard et utiliser un composant Polymer et c'est pas lourd c'est pas comme essayer de faire un site complet en HTML CSS JavaScript standard et utiliser un composant Angular ça n'a pas de sens c'est énorme ou un composant React donc il faut plonger dans un framework puis l'utiliser à presque 100% pour en tirer profit tandis qu'ici tout ce que ça fait c'est que ça vient innover puis ça vient juste ajouter certaines fonctionnalités au besoin c'est un peu le gros avantage que Polymer a moi ce que j'aime quand je développe avec ça je suis pas un designer je suis pas quelqu'un qui a de la facilité à travailler de manière super précise son CSS et j'aime utiliser puis souvent les projets que j'ai à faire c'est des projets un peu rapides où on veut juste une petite application pour rentrer des données ou des choses comme ça donc j'aime Polymer pour ça c'est que ça me permet d'avoir une présentation qui est clean mais pourquoi c'est qu'il existe déjà une panoplie de composants qui sont utilisables directement par les usagers et qui sont gratuits et qui sont développés entre autres par l'équipe de Google mais entre autres par plein d'autres personnes donc si vous voulez développer un composant pour Polymer c'est assez simple à faire moi ce que je fais en fait pour travailler sur les composants c'est des Polymer donc désolé pour ceux qui n'ont pas fait d'interface de commande depuis le DOS moi j'en fais faire à mes étudiants pour être sûr et certain qu'ils soient à l'aise dans ce superbe écran bleu dans PowerShell donc il existe des lignes de commande ou en fait des outils que Polymer a mis à la disposition des développeurs pour faciliter leur développement pour construire des applications un peu plus rapidement ou pour construire des composants un peu plus rapidement comme entre autres dans ce cas-ci j'en ai fait un d'avance j'ai refait le même composant que tout à l'heure qui s'appelle mon élément donc qu'est-ce que Polymer vient faire quand je bâti un élément je vais le faire un custom élément mon élément cli donc Polymer a créé une petite application Node qui s'installe avec NPM et qui me permet de démarrer mon application ou mon composant pour venir faire des tests et pour venir le documenter composant mon élément introuvable il ne veut pas le trouver ce n'est pas super grave voilà donc l'avantage de ça c'est que j'ai créé un composant avec la librairie puis l'outil Polymer pour créer des composants donc ce qu'il vient faire en fait il vient pré-documenter mon composant donc déjà là ça c'est un gros avantage pour les développeurs qui ne documentent jamais c'est qu'on est capable dès qu'on crée un composant avec cet outil là un composant peu c'est que Polymer vient ajouter la documentation et aussi nous prévoir qu'on veut faire un démo de notre composant et ça Polymer le génère pour nous donc tout ce que j'ai à faire si je veux déployer mon nouveau composant c'est de l'envoyer sur GitHub puis après ça je peux aller le récupérer de partout je peux le diffuser puis les gens peuvent l'utiliser donc dès qu'il est public ou même si c'est interne sur un dépôt Git privé d'une entreprise bien on peut le partager en équipe facilement en déployant chacun de nos composants de manière individuelle donc je n'ai pas besoin d'être dans un gros projet pour créer un composant j'ai tous les outils nécessaires dans ce cas-ci donc j'ai un fichier démo dans lequel j'ai un démo de base mais je pourrais avoir des démos plus complexes j'aurais juste à les ajouter là j'ai mon élément dont le code est ici donc c'est exactement le même code que j'ai fait tout à l'heure j'ai repris les éléments et donc j'ai aussi ces dépendances qui sont dans le dossier Power Components on y reviendra tout à l'heure ça c'est les dépendances de mon composant donc mon composant vient avec ce dont il a besoin pour fonctionner donc tout ce que j'ai à me soucier moi c'est de distribuer mon composant puis les gens vont venir le chercher pour le réutiliser donc pour faire une application comme celle-là ou bien donc j'en avais une autre je vais juste démarrer ma machine virtuelle pour pouvoir faire la démo au complet c'est des démo poly on va être capable de démarrer mon navigateur par défaut donc pour faire une application avec donc un en tête lié à des données des données qui s'en viennent mon serveur va démarrer tranquillement pas vite désolé j'ai oublié de le démarrer tantôt je vais juste aller voir mon code j'ai dû ajouter donc déjà en partant regardez là ici j'ai un bug donc ça c'est intéressant parce qu'il me précise le fichier HTML donc mon dossier ou mon application est composé d'un paquet de fichiers HTML comme si j'étais en javascript mais là il me pointe directement quel fichier il y a un problème donc c'est compatible Angular fait la même chose React fait pas ça donc quand on travaille avec React il dit il y a un problème à la ligne 18422 de app.js là c'est un peu plus dur à déboguer donc dans ce cas-ci il me pointe directement où j'ai un problème donc c'est bière détaille sur ma ligne 30 donc qu'est-ce que j'ai enlevé pourquoi ah oui c'est mon return ici qui est pas et puis normalement mon network me retourne des données je me réponds pas tu me réponds pas et deux no reference non grade ok j'ai juste un problème de serveur pour faire les tests j'utilise une machine virtuelle donc c'est comme pour ceux qui n'ont jamais utilisé de VM c'est un mini serveur mais qui est local comme si c'était une machine distante comme webdev mais dans ce cas-ci elle est locale donc moi je m'en sers quand je donne le cours de veille technologique avec les étudiants parce que là ils ont accès à un serveur complet avec un shell ils peuvent configurer comme ils veulent apache comme ils veulent php donc c'est un plus d'accès un peu et ça facilite quand webdev marche pas ce qui arrive souvent ça facilite le développement donc je vais juste des fois elle démarre moins bien donc je vais juste la redémarrer et normalement ça devrait fonctionner voilà donc ça c'est une application qui est réactive donc c'est le projet de base c'est le projet que je donne aux étudiants en veille technologique c'est à dire j'ai un web service qui fournit des données sur des bières de microbrasserie avec lequel on travaille ça s'appelle Biero donc qu'est-ce que j'ai en fait ici j'ai ce qu'on appelle un single page app c'est quoi si vous remarquez en fait dans ce cas-ci on va le voir un peu moins mais si je navigue d'une place à l'autre mis à part les images qui sont chargées puisqu'il faut qu'ils les affichent puis ils vont les chercher sur un serveur externe mon site ne change pas de page c'est à dire je n'ai pas de requête il ne refait pas de requête HTTP donc l'ensemble de la navigation n'est jamais rechargé donc si par exemple je souligne un élément ici il va rester souligné même si je retourne sur la page d'accueil pourquoi ? c'est que cet élément d'HTML-là n'est jamais renouvelé donc il est toujours présent en mémoire du navigateur donc qu'est-ce que c'est ? c'est ce qu'on appelle un single page app c'est juste une grosse application ou un gros fichier HTML dans lequel tout ce que je fais c'est que je cache des éléments et que je rends visibles d'autres éléments en fonction de condition dans ce cas-ci c'est mon routage c'est mon URL qui me sert de condition mais je n'ai pas d'échange avec le serveur incessant donc au lieu de transférer 14 fois mon CSS quand je change 14 fois de page ou avoir ma cache qui m'empêche de mettre à jour mes éléments facilement j'ai juste des données en fait le serveur m'envoie une première fois mes fichiers HTML et ensuite il m'envoie juste des données et c'est ces données-là qui me permettent de changer mon et Polymer Excel à faire ce type d'application-là ou ce type de page-là donc dans ce cas-ci c'est une requête Ajax qui est faite et qui vient donc mettre à jour mes éléments et puis je peux aller voir les détails d'une bière donc les détails c'est un composant qu'on va faire ensemble je vais vous montrer dynamiquement live comment coder un composant complet qui va venir dans ce cas-ci afficher mes données et faire ma requête à Ajax sur mes données donc en théorie le résultat final ça sera quelque chose comme ça donc quand je viens changer de site là les images c'est du lorem pixel c'est généré aléatoirement par un service donc ça c'est un service de shop ça c'est un service random c'est le même service mais je n'ai pas mis les mêmes catégories d'images donc il vient chercher mes informations de base de données de manière dynamique pour venir les afficher donc tout est fait en Ajax tout est fait de façon asynchrone dans les processus et je laisse Polymers gérer l'affichage de l'ensemble des éléments donc si je viens je vais chercher le début donc la structure donc quand je veux démarrer un projet avec le Polymer Cli l'interface en ligne de commande de Polymer donc je vais me faire un dossier que je vais appeler test je vais faire un cd test donc je vais juste lui dire de faire un Polymer init donc il va me créer une application ou un dossier pour Polymer donc il va se charger d'aller chercher toutes les dépendances que Polymer a besoin au lieu d'aller télécharger sur deux ou trois sites tous les éléments pour monter le projet je vais juste initialiser un projet donc là il va composer il va contacter des services donc il va venir planifier des éléments et télécharger un paquet de librairies et dès qu'il va se décider il va me poser des questions à savoir comment je veux initialiser mon projet donc dans les projets qu'on peut initialiser avec le Polymer Cli on peut faire les deux versions Polymer 1 ou 2 donc Polymer recommande de passer tout de suite à la 2 toutes les composantes sont en train d'être développées donc qu'est-ce qu'on veut déjà en partant ah d'après moi il y a eu une mise à jour entre ce matin en fait hier soir que j'ai testé et présentement donc puisque je n'ai pas la même interface donc est-ce que je veux faire un élément est-ce que je veux faire une application ou est-ce que je veux utiliser ce que eux appellent le Starter Kit c'est une application un single page app qui a déjà trois pages dans lesquelles je peux tout de suite rentrer qui utilise déjà les composants de base donc une démo dans laquelle je peux facilement venir travailler puis aller plus vite donc ça accélère mon travail donc si moi je dis l'application je lui donne un nom je lui donne quel élément une description et qu'est-ce qu'il va faire donc il va utiliser Bower Bower c'est un système de gestion de paquetage mais HTML, CSS, Javascript en fait c'est un petit utilitaire qui nous permet d'installer des librairies web donc quand on connait le nom de la librairie on fait Bower install puis il installe la librairie dans le dossier Bower ça gère nos dépendances comme par exemple si on a besoin de jQuery pour un projet et qu'on veut la dernière version de jQuery absolument sans aller voir sur le site pour être sûr de télécharger la bonne je peux lui dire Bower install jQuery arrobas last et il va m'installer la dernière version requise un des gros avantages de Bower c'est que si ça fait 6 mois que je travaille sur un projet et que je veux aller vérifier puis j'utilise disons 15 librairies différentes et que je veux vérifier si tous mes composants sont à jour je fais Bower update et il va aller voir tous mes composants puis il va les mettre automatiquement à jour plutôt que moi-même d'aller télécharger tous ses composants donc Bower avec Polymer travaille super bien il en existe d'autres des systèmes de gestion de paquetage mais Bower est spécialisé NPM NPM est utilisé pour les paquetages Node tandis que Bower est utilisé plus pour les paquetages HTML, JavaScript tu sais tu vas utiliser tu vas installer la librairie tu n'installeras pas la librairie jQuery avec Node tu vas plus l'installer avec Bower et ce qu'il fait c'est qu'il place toujours les documents dans Bower component donc tous les éléments intégrés par Bower vont être là donc on n'a pas besoin non plus de les redistribuer on peut juste les effacer à la fin puis refaire un Bower install puis il va les réinstaller donc là il a téléchargé un paquet d'éléments et si j'allais voir qu'est-ce qu'il m'a téléchargé au complet juste pour vous montrer donc mon test dans Bower component donc il a téléchargé 43 dépendances qui sont utilisées par le projet pour construire le projet pour la distribution pour tout ça donc c'est par défaut c'est certains packages qui sont super utiles quand on fait une application de ce type-là donc si je fais juste fermer ça puis j'ouvre celui-là Polymer serve vas-tu réussir à l'ouvrir ce tour-là je pense pas ah j'ai une belle erreur super ah ok j'ai une erreur de part 80-82 80-82 80-82 80-82 donc par défaut c'est ce que j'ai comme présentation de mon application de base ça va être test sur l'application donc qu'est-ce qu'il me donne comme code donc si je l'ouvre dans bracket donc j'ai mon fichier index.html qui par défaut va loader mon application donc mon application va se trouver être un composant dans lequel je vais venir utiliser d'autres composants pour venir la monter donc dans mes sources j'ai mon test app qui est ici donc vous voyez test app c'est essentiellement un halo propriété 1 qui est le nom de l'application donc il montre un peu il vérifie que le data binding ça me permet de vérifier que toutes les librairies sont bien montées que le data binding fonctionne donc il y a un ensemble d'éléments qui fonctionnent ça me permet aussi de vérifier la compatibilité multi-navigateur facilement oups donc ici ce que j'ai donc j'ai un erreur 304 donc j'ai un problème avec certains composants qui ne sont pas bien chargés dans Firefox donc il y a en fait dans c'est component demo je ne le chargerai pas donc là il y a encore certains problèmes avec le Polymer serve avec l'application il y a une façon de le démarrer correctement ça dépend de l'installation sur ma machine dans mon bureau ça fonctionne bien à la maison ça fonctionne bien ici il n'est pas grave de trouver mon navigateur par défaut parce que normalement il configure bien quand il ouvre le navigateur par défaut mais dans ce cas-ci il ne fonctionnera pas avec Firefox il ne donne pas de messenger donc on va continuer la démo avec Chrome je vais effacer ces éléments donc j'ai mon application qui est ici donc si je voulais venir ajouter du templating dans mon application et donc là la force de Polymer parce que maintenant vous allez venir au-delà des difficultés la force de l'élément la force de Polymer c'est de pouvoir profiter de toute la librairie de projet en fait qui s'y repose c'est Web Component c'est toute la librairie qui est maintenue qui sont des Web Component qui sont entre autres compatibles avec Polymer donc pour ceux et celles euh... tiens c'est ce que je cherchais donc pour ceux et celles qui sont familiers avec le ce qu'on appelle le Material Design donc Google a mis une équipe de travail il y a de ça 5-6 ans sur les interfaces Web sur comment ça devrait être mieux écrit mieux rédigé et ils ont créé une espèce de Guideline de Design qui s'appelle le Material Design et c'est ce qu'ils utilisent pour ceux qui ont des téléphones Android c'est ce qu'ils utilisent maintenant dans la majorité de leur application Android donc c'est une façon de venir placer les éléments de venir créer des composants comment devrait être placé un bouton quel type de bouton on devrait utiliser dans quelle situation donc il y a tout un un guide de design qui a été produit par Google euh... des boîtes de dialogue comment ça devrait être fait donc les pop-up modals donc comment on devrait le faire les do's les don't donc comment on place les boutons donc vraiment des éléments là qui facilitent pour un designer surtout en fait et c'est valide pour distribution sur mobile pour desktop pour tablette c'est valide autant dans Android que ça peut l'être sur un site Web la preuve là c'est qu'eux ils utilisent aussi le Material Design dans Material.io si je m'envole sur Google Found euh... tu veux le trouver Oups Youhou si je m'envole sur Google Found bien ils utilisent le même système de Material Design donc c'est vraiment avec les boutons avec les éléments les barres de recherche donc tout ça est fait à la Material Design ici donc le concept des cartes des listes ces choses là donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans Polymer pour faciliter l'adoption de ces composants là ils sont venus fabriquer euh... je l'avais ici ils sont venus fabriquer plein d'éléments essentiels à l'utilisation de Polymer donc il y a quatre séries d'éléments en fait euh... ils ont changé parce qu'il y en avait euh... ah non c'est ça il y a neuf collections d'éléments donc il y a la série essentiellement il y a une série qui s'appelle Iron donc tous les Iron Elements c'est quoi ? c'est des éléments de base c'est la solidité la structure d'une application ensuite on a les Paper Elements qui sont relatifs au Material Design qui sont eux des composants qui sont graphiques qui nous permettent de faire des boutons des icônes des panneaux des barres de navigation donc vraiment plus évoluées et on a donc on a une série je ne sais pas si elle existe encore mais on avait une série qui s'appelait Neon la série Neon c'était des trucs d'animation des trucs de transition qui étaient comme du du flash par dessus tout ça je ne sais pas je ne la vois pas je le sais qu'elle était disponible en Polymer 1 sur l'ancien catalogue mais dans ce cas-ci je ne la vois pas donc les éléments gold c'est des éléments qu'ils appellent un peu plus business donc c'est des éléments qu'on peut utiliser c'est là un peu la force qu'on a à l'intérieur du développement d'une application comme ça comme par exemple si je m'en vais sur les app elements donc j'ai quoi j'ai toujours super bien documenté les démos donc je peux aller chercher les démos et les composants qui sont à l'intérieur de cette mini librairie donc par exemple j'ai un applet out le applet out donc c'est toujours la même façon de documenter les éléments et en fait je vais vous le montrer tout à l'heure le code du applet out l'ensemble de ce qui est là est dans le composant donc le composant est auto-documenté donc si je regarde le applet out qui est ici et que je l'ouvre dans je l'ai dessus il est-il installé il n'est pas installé je vais en prendre un je vais je vais me prendre lui ou je vais vous en montrer un qui est installé le iron iron icon ça c'est le composant iron icon iron icon ici donc j'ai quoi donc c'est un élément donc l'élément est documenté ici et si vous regardez l'ensemble de la documentation est écrit directement dans le composant donc si je m'en vais sur son API donc tout ce qui est ici c'est là donc c'est un markdown directement dans le composant donc ça bon c'est toujours une tâche lourde de documenter ses propres composants mais il n'y a pas un système externe de documentation c'est que Polymer a prévu ça ayons un composant qui permet de présenter la documentation de notre composant donc si vous êtes en entreprise que vous écrivez des composants pour l'entreprise vous les documentez correctement bien vous pouvez les distribuer les diffuser puis documenter avoir un catalogue des composants de l'entreprise ou du projet spécifique autour de documenter donc il y a vraiment une réflexion sur faciliter le travail des intégrateurs faciliter le travail des développeurs front-end à partir d'une plateforme qui est solide qui est la plateforme HTML ou la plateforme web des navigateurs donc il y a vraiment cet aspect-là qui est à l'intérieur là on n'est plus sûr faire des hacks pour que ça marche dans IE pour que ça marche dans Firefox pour que ça marche dans Chrome on est au développement d'applications on est vraiment plus haut dans la hiérarchie de ce qu'on fait comme programmeur comme intégrateur on veut arriver à des produits clean super rapidement et surtout arrêter de réécrire la roue arrêter de re-télécharger les mêmes librairies arrêter de refaire le même foutu CSS qu'on fait depuis tu sais à chaque fois que je pars une démo dans un de mes cours puis qu'il faut que je réécrive le doctype là je veux mourir bon ok il faut que je refasse mon marcade nan 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 à un moment donné c'est comme il y a comme un boilerplate de 30 40 400 lignes à un moment donné pour un minimum qu'on refait qu'on refait qu'on refait ou qu'on va télécharger qu'on modifie puis donc il y a quelque chose qui fonctionne pas super bien ici on est vraiment dans l'utilisation des classes comme si on était en oriental objet on prend cette classe là on prend cette classe là on les utilise on a une classe principale qui est notre application qui vient en faire usage mais dans ce cas-ci si par exemple je veux utiliser le iron icon donc je vais aller dans mon composant dans mon app test et je vais venir simplement lui dire iron icon donc je vais aller lire la documentation de mon iron icon donc il dit iron icon donc ça définit un un icon par défaut donc il peut prendre un PNG comme icon donc je vais venir changer son style ou bien afficher des icon qui font partie de l'offre de Polymer c'est-à-dire ils ont aussi travaillé sur une série d'icônes je les ai normalement dans les peut-être dans les ressources c'est material icon donc un ensemble pas infini mais quand même assez génial d'icônes qu'on va voir sur l'ensemble des appareils Android qu'on va voir sur beaucoup de sites utilisés par Google et de plus en plus de sites bien entendu il y a un avantage pour Google à ce que les gens réutilisent leurs icônes reconnaissance des produits Android plus facile parce que la plateforme web donc je vous l'ai dit il y a un projet politique aussi derrière puis un projet de domination de marché si tout le monde tripe sur Polymer tout le monde tripe sur Chrome bien plus de monde utilise Chrome parce que ça fonctionne mieux dans tous les sites etc ça reste qu'il y a quelque chose il y a une volonté quand même d'offrir ces produits là mais donc des icônes de crop tous ces éléments là et si vous regardez il y a des icônes de map c'est toutes les icônes que Google Maps utilise donc c'est toutes des icônes qui sont déjà dans leurs applications qui sont réutilisées un peu partout donc des menus des choses comme ça et ça s'utilise de manière vraiment simple donc on va dire icon menu donc si je l'essaye comme ça normalement ça ne devrait pas marcher donc qu'est-ce que je vais venir faire je vais venir vérifier dans mon DOM déjà en partant est-ce que je l'ai donc j'ai mon iron icon qui est ici donc là il y a plusieurs conditions pour que mon composant fonctionne déjà il faut que je le charge il ne génère aucune erreur je n'ai pas d'erreur ça ne fait pas planter ma page quand il n'est pas disponible donc si c'est juste un icône qui n'est pas disponible ce n'est pas si grave que ça bon il faut que je fasse quoi déjà il faut que je l'importe donc je vais aller l'importer dans les power components donc ça va être un iron icon donc il faut que j'importe donc le fichier HTML qui contient l'icône donc ça c'est une première chose donc voyez-vous là il est un peu plus ouvert il a reconnu le composant il a déjà une forme si vous regardez dans mon DOM à gauche il est en bleu donc là il reconnait qu'il y a une hauteur il reconnait qu'il y a un conteneur mais il ne trouve pas l'icône de menu donc pour aller chercher l'icône de menu donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que j'importe les icônes donc je vais venir importer le set d'icônes là j'ai un une erreur qu'est-ce que j'ai ah je n'ai pas du là leur chemin n'est pas correct hop et voyez là j'ai mon icône qui est là donc si je veux un arrow back donc une flèche en arrière j'ai une flèche en arrière donc lançant le set d'icônes est chargé donc j'ai un élément à utiliser pour venir faire apparaître un icône maintenant si je veux modifier sa couleur je peux faire iron icon donc le sélecteur bien entendu il pourrait avoir une classe comme je peux sélectionner le tag au complet et pour venir modifier sa couleur je vais aller voir dans la documentation donc là j'ai quoi j'ai une section qui s'appelle styling et j'ai quelque chose qui est encore là 100% standard web mais avec lequel presque personne a travaillé c'est quoi c'est des variables css que sont ceux et celles qui ont déjà fait des variables css pur css tout le monde tripe sur sas puis sur l'est parce que ça fait des variables oui mais css aussi fait des variables donc ça c'est encore dans polym1 dans chrome on dit parfait ça existe on l'utilise et on met en plus un petit polyphile pour que ça marche dans tous les autres navigateurs pour que les gens l'utilisent donc c'est quoi le principe des variables css c'est relativement simple je peux la définir à peu près à n'importe quel niveau c'est tiret tiret nom de la variable puis je lui assigne une valeur comme par exemple la super couleur rouge et pour l'utiliser je fais color dans ce cas-ci var tirait nom de la variable comment les composants polym1 sont utilisés je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un problème avec le css que le css ne traversait pas le shadow DOM on ne peut pas à partir du document modifier une couleur qui est interne à un élément dans le shadow DOM pour protéger son art protéger son style par contre en utilisant des variables ce qu'on dit par exemple le iron icon bien en fait ce qu'on me dit ici c'est que le iron icon sa couleur elle est définie dans la variable iron icon fill color donc si je vais modifier cette variable là ça va modifier la couleur utilisée par le iron icon donc je peux modifier dans un css générique de document hors de polymer hors du composant quelle couleur je veux chacun de mes éléments puis ça va traverser essentiellement le DOM puisque ma variable elle, elle existe partout en fait il y a encore des petits problèmes pour traverser le DOM donc qu'est-ce que Polymer a ajouté a ajouté une couche supplémentaire d'une feuille de style pouvant être partagée par tous les composants donc je vous allez voir dans ma démo tantôt c'est juste la base des éléments mais j'ai fait un shirt style donc une feuille de style qui peut être partagée par plein de documents dans laquelle on viendrait placer l'ensemble de nos couleurs l'ensemble de nos tailles de fente l'ensemble de nos éléments qui pourraient traverser dans tous nos composants sur mesure donc si je veux venir déguiser ou en fait changer la couleur de mon Iron Icon je peux simplement dans mon sélecteur Host donc qui est le noyau mon sélecteur global je peux simplement lui dire que je veux que sa couleur soit ça et normalement donc là j'ai choisi une couleur qui était vraiment trop proche de ce que j'avais mais donc j'ai même pas besoin d'aller sélectionner mon composant d'aller voir pendant tout ça j'ai un API une interface de modification ou de programmation de mon composant et voici quelle couleur je vous permet de modifier quel élément de CSS je vous permet de modifier puis vous faites juste les modifier à partir des variantes donc essentiellement on est vraiment en orienter objet en encapsulation puis avec des API publics de dire ça c'est public ça c'est public ça c'est public pour le reste je te donne pas accès si tu veux y avoir accès tu peux surcharger faire un nouveau composant qui hérite des Iron Icon et venir changer le template qui est à l'intérieur ça on te le permet donc tu peux créer donc faire de l'héritage à partir de Polymer tu fais un mon Iron Icon puis là tu viens modifier l'Iron Icon avec ton template avec ton CSS avec tes fonctionnalités supplémentaires toujours structuré à partir donc le principe c'est il y a une plateforme qui est solide la plateforme web on fait des composants pourquoi recommencer il y en a un qui est bien fait on veut le modifier on hérite on modifie ce qu'on aime pas et hop on continue à partir si la plateforme change l'avantage on l'aude moins de polyfils on l'aude moins de librairies on l'aude moins de modules on devient plus optimal et hop on continue mais notre développement lui il est pas touché la plateforme a changé on reste 100% compatible parce que tout a été mis à jour en fonction des modifications de la plateforme donc ça c'est des éléments donc qui apparaissent dans Polymer mais qui sont pas natifs de Polymer qui sont natifs du format web il faut juste savoir que ça existe ça fait pas super longtemps que ça existe les variables CSS c'est dans le standard depuis longtemps mais que c'est implanté ça fait pas super longtemps et en fait les exposer dans un framework comme Polymer c'est ça que ça a aussi comme incidence c'est que tu fais hey pourquoi moi je les utiliserais pas pourquoi je m'encombrerais d'avoir tout l'équipement SAS bien que ça c'est énormément d'avantages pourquoi je m'encombrerais d'un gros truc que je dois compiler mon code puis je dois faire des opérations de plus quand je peux profiter d'un élément standard qui me permet de faire 80% de ce que SAS ce qu'il faut de faire ensemble c'est faire des variables donc ça un peu c'est des éléments comme ça il existe aussi ce qu'on appelle des mixins qu'on peut appliquer on les verra pas c'est CSS aussi complètement standard ça n'a rien à voir avec Polymer maintenant si on codait un peu donc ici j'ai un composant en fait j'ai un single page app qui s'appelle Demopoly app donc il y a quoi il faut juste je vais juste le démarrer il est sur le port 80 dans un navigateur 81 il est juste parti dans l'autre bon parfait c'est parti donc j'ai une application qui est là qui s'appelle la démo c'est la démo que j'ai montée pour aujourd'hui donc sur le même projet que j'ai donné aux étudiants qui s'appelle Biero donc comment je l'ai monté c'est que j'ai utilisé donc mon app c'est quoi c'est un app header layout le app header layout me permet de faire quoi c'est qu'il me permet de travailler à 100% puis de contrôler facilement mes scrolls puis ma hauteur de d'en tête entre autres dans ce cas-ci si je vais juste le faire sans template je peux-tu le faire comme ça paper icon paper icon oops donc ça je vais le laisser là ça ça va ça j'ai un app tool bar tiens je vais mettre 2 puis 3 tool bar donc un des avantages de ça de ce framework là c'est qu'il y a des choses qu'on veut faire ou qu'on aime bien faire fréquemment comme par exemple avoir un en tête qui varie en fonction du scroll de notre page donc si par exemple dans ce cas-ci vous voyez là ça fait partie du material design dans ce cas-ci si je vais le faire un peu mieux je vais juste mettre un spacer disons sous titre donc imaginez que j'ai le titre de ma barre comme ça ici et que je viens donc naviguer donc j'ai quoi donc là il se cache pas normalement là c'est juste que j'ai changé un peu le code donc là il viendra pas se cacher mais normalement il viendrait se cacher sous lui donc ça fait quoi si vous remarquez ça ça fait partie du material design mais ça c'est quelque chose qui est quand même long à coder qui est quand même super spécifique donc quand je viens naviguer faire un scroll vous voyez ma barre se rapetisse progressivement et quand elle vient se fermer vous voyez apparaître un ombrage en dessous donc c'est ça un peu le principe du material design c'est comme si j'avais des éléments de papier qui étaient superposés les uns par rapport aux autres donc je viens soulever mon en tête et passer ma page derrière c'est pas grand chose comme effet mais c'est tous ces effets là qui sont super long à coder super long à faire qui viennent compléter l'expérience de l'utilisateur et qui ont tous été calculés par Google designés par des gens chez Google qu'on peut utiliser directement donc comment on fait pour les utiliser on lit correctement la doc c'est toujours ça le problème et là on la lit comme il faut donc si je m'en vais dans app header dans mon app header j'ai normalement donc si je m'en vais ça c'est app toolbar header layout et j'ai normalement des démos donc je vais avoir par exemple un démo reveal donc c'est une toolbar qui là je descends dès que je remonte la toolbar apparaît donc c'est une toolbar qui est super simple à faire c'est essentiellement j'ai juste à dire reveal et quand je vais remonter il me manque peut-être un paramètre là c'est moi qui ne vais pas lire ma doc condense fix je la veux reveal reveal scrolling effect reveals ça prend ici donc en ajoutant une propriété sur mon app header quand je vais naviguer et que je vais remonter tout de suite ma barre va réapparaître dès que je commence à re-scroller donc je suis parti d'une barre tout à l'heure qui était fixe j'ai changé les paramètres pour une barre qui se condensait mais sur un row mais qui était toujours fixe en haut à une barre qui lorsque je navigue vers le bas disparaît parce que sur mobile je ne la veux pas quand je suis en train de lire du contenu mais dès que je remonte un peu et viens faire son tour pour dire si tu es en train de remonter c'est que peut-être que tu cherches à atteindre le menu je te le donne c'est ça en fait qui pour moi réside essentiellement dans la force de Polymer c'est l'ensemble de ces super composants qui font qu'on est capable d'obtenir rapidement des résultats bien entendu certains diront et moi le premier il n'y a rien qui ressemble plus à un site Polymer qu'un site Polymer donc tout se ressemble tous les sites faits en material design se ressemblent effectivement mais c'est aussi ça le principe c'est d'avoir une convention d'avoir une reconnaissance du design pour faciliter l'utilisation si dans chacun des logiciels d'Adobe Adobe décidait de changer chacun des icônes qui font la même chose ce qui était déjà le cas dans certains logiciels quand ils ont été acquis par Adobe c'était très différent bien à un moment donné il faut que ça soit harmonisé c'est une suite logicielle il faut que les menus soient identiques quand je cherche tel paramètre il faut que ça soit pareil dans Photoshop dans Illustrator peu importe il faut que ça soit exactement au même endroit comme on est plus moins dans l'expérience web d'une narration de montrer un produit mais plus dans l'applicatif avec ce type de framework là bien on veut l'utiliser avec le material design bien entendu comme une application c'est à dire avec beaucoup de conventions le menu burger il est en haut à droite c'est comme ça le bouton ou bien ici il est à gauche c'est probablement parce que j'ai un ce qu'eux appellent un drawer un tiroir qui va venir donc je vais juste retrouver ma documentation de Polymer qui est ici un app drawer si je m'en vais ici donc j'ai un tiroir qui vient se superposer sur ma page et quand je le réduis bien quand je clique à côté il retourne avec les animations en conséquence et ça pour faire ça c'est pas super compliqué c'est ça pour le faire manuellement là c'est un job il faut bien maîtriser les positionnements absolus les positionnements relatifs les hauteurs de navigateurs les flexbox il faut bien maîtriser tout ça mais là il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus puis qui maîtrisaient super bien ces technologies-là parce qu'ils étaient un à côté de l'autre avec la personne chez Chrome qui le codait dans le navigateur comment ça marchait donc on a des avancées ou de la précision en termes de CSS en termes d'effet donc on peut profiter et si on n'est pas super content on peut venir cosmétiquement le changer on peut changer plein de choses et la plupart du temps c'est que si je veux faire un drawer bien j'ai l'exemple qui est ici qui fonctionne mais je peux aussi donc si je viens sur le donc c'est mon API donc j'ai le width j'ai le container mais je peux très bien déterminer parce que j'ai des méthodes pour l'ouvrir le fermer j'ai plein de conditions puis j'ai plein de propriétés pour venir le mettre sur mesure comme je veux il peut embarquer par-dessus il peut pousser mon contenu il peut être plus petit il peut être moins large il peut être là par défaut lorsque je suis en desktop et quand je tombe sur une résolution mobile il va être caché donc je détermine les médias query pour le faire apparaître disparaître etc. mais tout est déjà réfléchi dans le composant aussi en termes d'accessibilité les lecteurs pour personnes qui ont de la malvoyance pour les gens qui ont des dispositifs braille pour les gens qui ont de l'audio bien ces composants en règle générale ceux qui viennent de Polymer ont tous les arias ont tous les éléments d'accessibilité ils sont préintégrés dans les composants parce qu'ils les font pour qu'on puisse les utiliser mais à 100% puis il y a plein de monde qui s'occupe de leur dire que ça marche pas sur tel reader puis que ça marche pas sur telle fonction à l'intérieur donc de la documentation je suis sur Guetta donc ça pour travailler moi je trouve que ça travaille super rapidement par contre la documentation il faut la lire copier-coller puis faire des raccourcis je l'ai essayé à nombreuses reprises il y a tout le temps quelque chose qui finit par pas marcher parce qu'on a mal lu un petit détail un petit élément il faut aussi beaucoup consulter le code source des éléments qu'on utilise comme le code source est auto-documenté puis en plus il est bien commenté donc si je m'envole sur Guetta pour voir le app layout il appelle toutes sortes de mettons je vais aller voir le app drawer qui est ici donc j'ai le readme qui est une partie de la documentation mais il faut souvent que j'aille voir directement dans le code donc j'ai la documentation comment ça fonctionne j'ai son template et si je veux savoir comment changer la hauteur je l'ai ici je la vois la variable elle est dans le code elle n'est pas cachée elle n'est pas minifiée elle n'est pas packagée dans un quelconque fichier que je ne suis pas capable de lire elle est directement là donc je le vois la largeur par défaut c'est 200 en fait il y a un fallback sur les variables c'est super intéressant si la variable n'est pas définie il prend 256px comme valeur donc ça c'est la standard variable CSS donc je vois que c'est app drawer width je le vois puis c'est width c'est du CSS normalement tout le monde devrait bien comprendre donc c'est quoi ça ici c'est un sélecteur de propriété donc si la propriété persistent est mise sur le drawer c'est ça là et s'il est open bien voici donc on est capable donc de comprendre c'est des sélecteurs normaux avec l'ensemble et si je veux voir le code bien open state of the drawer après ça toute 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 la documentation chaque élément chaque propriété est documentée donc chaque fonction qui fait quelque chose d'un peu spécifique à part des petits éléments comme ça est documentée donc l'API est documentée et c'est ça qui génère l'aide dans la documentation donc s'il y a quelque chose de pas clair là-dessus on fait un feature request ou kit app ceux-là qui ont déjà travaillé avec GitHub on fork on modifie on fait un commit et on dit voici j'ai réglé tel, tel, tel détail dans la documentation qui fonctionnait pas bien ou qui était pas clair puis je l'ai ajouté donc on a le code qui est là et si on a un bug avec l'élément bien c'est assez simple on va dans issue et regardez là ça c'est les bugs et là je suis pas sur le je vais juste aller voir le app je suis sur la dernière branche la branche master donc là il y a un bug de 17 jours 20 jours du 22 février du 30 janvier donc quand même ça fait longtemps que ce composant-là existe et qu'il est relativement stable mais quand même on est capable d'aller voir qu'est-ce qui marche pas qu'est-ce qui marche aller lire un peu la documentation donc il y a vraiment tout un écosystème autour de ça beaucoup de développeurs qui utilisent ça donc c'est vraiment intéressant et l'équipe de développement de de dans ce cas-ci il n'y a pas de il n'y a pas de super grosse discussion mais question bug selon sur les éléments là on voit beaucoup dans ce cas-là je cherche puis je trouverai pas mais les les développeurs de chez Google qui sont là puis qui répond Eric Eric Biddle donc il y a des gens qui sont qui font Dobson Rob Dobson qui fait les présentations qui est évangéliste Chrome et Polymer chez Google qui répond qui débag qui sont des ingénieurs qui travaillent directement et qui échangent avec ceux qui l'utilisent donc il y a vraiment une communauté qui est assez live on n'est pas sur un produit qui est moribond on est sur un produit qui peut-être l'inverse change trop souvent parce qu'à chaque fois qu'ils font une nouvelle version bien comme les standards web sont changeants bien ils se collent aux standards web le plus qu'ils peuvent donc si l'équipe des standards web décide de W3C décide de changer une orientation parce que c'est votant etc bien là tout de suite Polymer va corriger pour la prochaine version puis ils vont adopter les nouveaux standards essentiellement ce que ça veut Polymer c'est finalement presque disparaître c'est si les standards sont développés au point où ils fonctionnent sans problème bien l'existence de Polymer n'a plus lieu d'être mais ils vont avoir poussé énormément les standards si on est capable de faire ça sans librairie puis que c'est natif web c'est génial on va développer encore plus vite on va se préoccuper bien plus de développement d'application que de problèmes de float dans notre CSS ou problèmes de width ou problèmes de height il va en rester là mais on va développer avec des gros outils ça va? je vous montre un peu mon composant détail de bière comment c'est fait donc je reviens à mon application donc mon application donc j'ai mon en tête comme je l'avais tout à l'heure c'est à dire je vais enlever mon deuxième App Toolbar donc j'en ai pas besoin dans mon cas j'ai juste besoin d'un élément donc j'utilise quoi? j'utilise une balise qui s'appelle Template la balise Template ça crée des fragments d'HTML que le navigateur n'utilise pas c'est comme des modèles qu'on peut venir chercher en JavaScript puis mettre dans un HTML puis le navigateur va les voir tandis que donc c'est comme pour faire de la modélisation pour se laisser des modèles dans lesquels je peux venir faire du remplacement de variables donc je fais quoi? j'utilise la consigne en fait ça c'est une consigne Polymerx qui s'appelle DOMIF c'est une condition ajoute cet élément-là dans le DOM si cette condition-là est vraie donc c'est quoi ma condition? c'est assez facile j'ai une fonction j'ai une méthode qui s'appelle isDetail et qui va prendre un paramètre qui est ma route donc c'est dans mon URL j'ai un baroblique quelque chose baroblique qui constitue ma route et donc j'ai une méthode qui s'appelle isDetail qui ramasse ma vue et si je dis que ma vue c'est bière ça retourne vrai donc ça retourne la condition si c'est faux ça retourne faux ça va pour le code j'avais pas vu que je l'avais codé comme ça j'ai pas d'IF donc ce que ça fait en fait c'est et ici j'ai l'inverse donc je gère est-ce que je suis sur une route normale ou bien si je suis sur ma route détail et quand je suis sur ma route détail je veux un autre icône donc contrairement à faire deux gros là je fais tout ça en fait vous voyez là un peu où est-ce qu'on le code on le coderait normalement 100% en javascript puis on viendrait changer toggler des classes mais tout ça c'est en javascript tandis qu'ici je gère la donnée en javascript je vérifie je retourne true false mais c'est mon template html qui gère la vue donc la logique de vue elle est complètement html elle est plus cachée dans le javascript comme on ferait en mettant une classe parce que c'est traditionnellement c'est comme ça qu'on ferait donc ça c'est un déplacement qui est intéressant donc ensuite c'est l'inverse ça c'est ma page et j'utilise un élément qui s'appelle iron pages qui fait quoi en fonction de la route du nom de ma route donc ma route c'est là j'ai bière slash 20 j'ai bière avec un s ou j'ai sinon aucune route donc barre oblique selon ça j'active une de ces un de ces composants là donc le composant dont le nom est ma route va être activé donc là c'est un single page app donc j'ai trois composants dans ma page d'accueil et je décide lequel il est visible donc tout ça c'est dans le DOM tout ça est toujours présent donc oui il y a un coût de loading il y a un coût de transfert puis de chargement initial mais une fois que c'est chargé c'est super rapide parce que c'est dans la mémoire du navigateur donc en changeant ma route ici mon iron page lui il s'active puis il détermine quel composant est visible j'ai un composant qui s'appelle liste de bière donc mon liste de bière c'est ça qui vient faire cette liste là ici avec mes chats ça doit être une liste de chats donc il utilise un composant qui s'appelle iron ajax donc au lieu de me taper la requinte ajax bon c'est pas super compliqué sauf que là j'ai un composant qui peut le faire pour moi donc c'est un composant qui a des fonctionnalités supplémentaires qui place les bons callbacks et qui attache les données sur il fait du data binding en fait donc il attache mes données sur ajax bière et lorsqu'il obtient une réponse il appelle mon callback de réponse donc il appelle la méthode qui est dans ma définition et en fait ça c'est une fonction qu'on fait rarement en ajax mais qu'on devrait tout le temps faire c'est une fonction de debounce ça évite des requêtes sans arrêt comme par exemple si quelqu'un clique plein plein de fois pour lancer la requête en ajax la plupart du temps on s'en fout quand on fait une requête en ajax sur un clic ou sur un load on peut en faire des centaines si l'usager clique super rapidement on produit des requêtes dans ce cas-ci c'est une requête au 300 millisecondes maximum c'est intégrer dans le composant donc il y a un niveau de sécurité qui est pré-codé dans le composant qui serait un peu long à toujours 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 codé sinon on fait quoi ? on utilise une librairie javascript qui fait des fetchs qui elle gérerait ça mais c'est une librairie de plus qui n'est pas nécessairement compatible avec d'autres choses puis là on reste dans Polymer puis c'est facilement utilisable partout donc c'est assez simple je pourrais la faire de manière automatique sinon je vais la faire en la démarrant manuellement comment je fais pour la démarrer manuellement ? bien en fait ce que je dis lorsque la page sera activée lorsque mon IronPage activera cette page-là génère une requête bon dans ce cas-ci il y a une syntaxe un peu particulière qui est la syntaxe de Polymer en fait c'est du NodeFinding dans ce cas-ci je pourrais indiquer « dis.querySelector » ou bien « document.querySelector » ça fonctionnerait donc je suis capable de trouver des éléments dans « dis » des éléments de « DOM » Polymer pour faciliter le travail avec notre art puisque c'est notre composant qu'on contrôle a une petite méthode qui s'applique qui on traduit avec « signe de dollar » qui va chercher un nœud dont l'ID est requête-bière donc c'est un « getter » donc c'est une propriété qui va voir s'il ne trouve pas un nœud avec l'ID qui s'appelle « requête-bière » donc dans mon cas c'est mon « iron Ajax » puis je peux aller le récupérer facilement c'est comme si je faisais un « getElementById » c'est juste un utilitaire que Polymer a implanté mais je ne suis pas obligé de l'utiliser et j'appelle la méthode « generateRequest » « generateRequest » si j'en veux plusieurs je fais un « QuerySelector Art » puis je fais une « BookForm » c'est bien plus simple que de toutes les id donc tous les outils toujours rappelé c'est « Standard Web » donc tous les outils qu'on utilise normalement en JavaScript je n'utilise pas « jQuery » je n'utilise pas « javascript standard » alors c'est « ECMAScript 6 » donc c'est la nouvelle version de JavaScript par contre c'est « Standard » c'est-à-dire « QuerySelector » le « DOM » ça reste du « DOM » ça reste des attributs si je veux utiliser une classe je peux utiliser une classe tout ça là ça reste ce que vous connaissez ce que les intégrateurs connaissent ce que les programmeurs front-end connaissent donc c'est un des avantages donc là j'ai mon « Callback » de réponse qui fait juste un « 10 » dans mon cas et ce que ça fait c'est que dès que Ajax Bière je reçois la réponse il est passé au composant qui s'appelle « Iron List » et il va essentiellement « Iron List » fait quoi? il fait une boucle en fonction des données ça va être un tableau de données qu'il va recevoir dans ce cas-ci si c'est un tableau « Iron List » détecte que c'est un tableau et il va me faire des cartes bières donc pour le nombre d'éléments qu'il reçoit tout simplement l'avantage d'utiliser un « Iron List » c'est que si je reçois 14 000 bières il ne fera pas de 14 000 éléments il va en faire à peu près 25 pour que ça comble ma page et quand je vais scroller il va les ajouter mais il va aussi récupérer des éléments du haut en changeant les données donc au lieu de créer 14 000 nœuds HTML il va en créer une trentaine et il va les réutiliser de manière où je ne verrai pas il va juste mettre à jour un peu comme React fait avec son dom virtuel il va juste réutiliser et mettre à jour les données donc pas besoin d'en faire 14 000 25, 30 c'est assez fait du pooling comme on fait en jeu vidéo en jeu quand un personnage lance des projectiles on n'en crée pas à chaque fois quand le projectile disparaît on le remet dans le pool et on le relance plus tard en jeu pour sauver de la mémoire on ne génère pas des projectiles sans savoir comment on les pool on se fait un passé d'une trentaine de projectiles si c'est ça à peu près le jeu puis on récupère ces 30 projectiles-là pendant tout le jeu donc c'est le même principe donc il sauve la mémoire il est plus efficace parce que déplacer un nœud c'est bien plus rapide que de recréer un nœud donc c'est ce qu'il fait donc il fait de l'optimisation pour nous autres mais je pourrais moi-même réécrire un iron list qui fait autre chose qui utilise moins ou plus de mémoire ou en fonction de mes besoins donc je pourrais même décider que je veux dans mon iron list ou ma liste à moi générer des requêtes à Ajax par page donc imaginez que j'ai un système qui envoie 25 à la fois j'en affiche 25 quand je scroll puis que je me rends compte que j'ai déjà affiché le dernier il fera une enquête à Ajax automatique je pourrais l'écrire puis juste le réutiliser basé sur l'iron list donc c'est la réutilisation des composants qui est intéressante donc là j'ai une carte de bière ma carte de bière donc qui reçoit quoi ? elle reçoit l'item reçu donc la bière les données de la bière sur mon untap lorsque je la sélectionne j'avise c'est le iron list qui sélectionne la bière ou ma carte et je l'avise qu'elle est sélectionnée j'appelle en fait sélectionnée ah oui c'est vrai bon qui clear ma sélection en fait c'est ici oui c'est vrai il y avait un petit bug dans le truc et essentiellement je mets une classe j'ai fait quelques tests hier pour le compléter et ma carte de bière c'est simple j'ai une section action qui est mon bouton avec ce que le material design a d'assez intéressant c'est certains effets sur des clics de bouton je ne sais pas si vous voyez l'effet du cercle de ce qu'appelle le ripple les autres l'effet donc à partir du point où je clique il génère un cercle qui donne un effet comme de l'eau essentiellement qui est très 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 réactif entre autres le google material est le fun pour ça toutes les actions répondent toujours bien tu sais quand tu as cliqué parce que tu as une rétroaction graphique sur l'élément donc c'est assez simple ce que je fais c'est que j'ai ma section d'action ma section de contenu et pour le reste je l'ai fait en CSS ce que c'est c'est juste contrôler le CSS de mon composant lorsqu'il est visible ben voici donc lorsque mon action est visible donc lorsqu'il est sélectionné voici ce qu'il fait et lorsqu'il n'est pas sélectionné ben voici ce qu'il fait et en fonction de mon CSS ben j'ai le choix soit que mon action passe par dessus en positionnement absolu mon texte ou que je tasse mon texte puis que je le promets mais là c'est une question d'overflow c'est une question de largeur c'est une question de comment on veut le faire dans le CSS donc là c'est pas il n'y a pas grand chose de compliqué là-dedans donc si j'enlève l'overflow on voit ah non ok ça c'est pour mon overflow et done ça c'est mon overflow de bière direction non bière position relative c'est l'overflow qui est ici ils ont dit mon panneau il est juste caché par l'overflow parce que ce que ça fait c'est ça c'est juste plus magique quand on met des overflows et là je peux me concentrer là-dessus parce que mon header il est facile à faire parce que l'ensemble de mes cartes de ma gestion de données est facile à faire fait que le temps que je dispose je peux le consacrer à améliorer mes cartes à améliorer mes composants parce qu'il y a une grosse partie de la job qui est faite par un composant externe qui est bien fait maintenant quand j'appuie sur détail et c'est là qu'on arrive donc je vais charger mon composant bière détail et ce composant-là il faut qu'il fasse certaines choses dont notamment donc aller chercher une requête ajax donc j'utilise le iron ajax une chose par contre qui est un peu plate c'est qu'on ne peut pas avoir en custom element il y a une limite dans la norme on ne peut pas avoir d'éléments auto-fermants ça c'est interdit par la norme il y a quelques éléments HTML qui sont auto-fermants mais les éléments custom n'ont pas le droit et autre chose qui est super important c'est qu'il faut qu'il y ait un tiret c'est obligatoire qu'un élément custom ait un trait d'union pourquoi ? c'est que si on invente d'autres balises comme un sous-section ou des trucs comme ça il faut que le HTML puisse se déployer et jamais entrer en contact avec des éléments sur mesure donc si je veux faire une balise vidéo plus il faut que ça soit vidéo-plus c'est obligatoire pour ne pas qu'il y ait de chocs entre le développement de la plateforme et le développement des composants qui deviendraient incompatibles donc le Iron Ajax et là je m'en vais fixer des propriétés donc normalement ce que je viendrais faire c'est ouvrir ma documentation sur mon Iron Ajax et copier-coller le code d'Iron Ajax c'est quand même un peu long écrit non c'est pas vrai donc lire la documentation donc Iron Ajax prend un paramètre d'URL prend les paramètres j'ai du get à lui passer comment quel format et c'est quoi la réponse que j'obtiens donc c'est quoi le callback de réponse quelle fonction il va appeler sur la réponse donc ce que je peux faire c'est simplement le faire de manière super simple donc c'est mon URL ici qui est HTTP 2.0.0.0.1 donc ça c'est toujours ma machine virtuelle donc moi j'ai un web service ça c'est autre chose bière et ce que je veux c'est récupérer l'ID qui m'a été passé puisque bon juste pour faciliter pour la plupart j'ai créé un service web c'est essentiellement une petite application PHP qui a un API assez simple qui est connecté sur une base de données qui répond en JSON et qui contient un répertoire de bières dans lequel on peut aller chercher toutes les bières donc la liste de bières on peut aller chercher les informations sur une bière spécifique on peut ajouter un commentaire puis on peut ajouter une note sur un commentaire moi je fais juste les get je fais juste les opérations d'aller chercher les données donc l'URL de mon web service c'est ça et je lui passe les commandes en fait l'URL c'est ça ici et je lui passe les commandes je veux chercher la ressource bière et je veux lui dire que l'ID que je veux aller chercher c'est donc ID bière donc ID bière il vient d'où ça je me demande bon ID bière donc c'est dans ma liste de bières donc je me fais passer je l'ai dessus ici oui donc je me fais passer l'item au complet donc qui est ma bière qui est là donc je reçois une bière c'est un ID un nom une brasserie une moyenne le nombre de notes grosso modo c'est une image c'est à peu près ça donc mon détail de bière dans mon cas je suis en train de me tromper ça c'est ma requête à Jack sinon elle dit bière elle vient d'où j'ai oublié change les codés ok ok le stock est codé ok il ne me reste pas assez de temps ok je ne vais pas le coder ça va être un peu trop long donc je vais juste plus l'expliquer comment je l'ai fait donc pour mon détail de bière donc j'utilise une requête à Jacks et j'utilise le data binding donc je me fais passer l'ID de la bière donc que je reçois je vais juste tester si ça marche bien ouais voilà donc je me fais passer l'ID qui est récupéré à partir de ma route donc il est ici et je vais le concaténer sur ma chaîne dans mon URL donc au lieu de créer ma variable ou le concaténer avec un plus ou un point en PHP pour ceux qui ont fait du PHP mais là tout ce que j'ai à faire c'est de placer directement la variable dans l'URL donc c'est le contenu qui est là ensuite je sais que ça va être du JSON j'ai un callback qui n'est pas nécessaire si je n'ai pas besoin si je n'ai pas besoin de savoir quand je l'ai reçu et que je ne veux juste pas gérer les erreurs comme dans mon cas je ne les gère pas mais je veux juste prendre les données et les mettre directement dans une variable j'ai juste à utiliser la propriété LastResponse remarquez que j'utilise deux syntaxes de data binding le double crochet en haut pour idbière et le double accolade pour Ajax bière c'est quoi la différence ? c'est du one way data binding donc de parent vers enfant dans le DOM et lorsque j'utilise les carrés et lorsque j'utilise l'accolade c'est du two way data binding donc c'est comme si je te prêtais une référence à ma variable toi tu la modifies puis moi je vais être notifié que tu le modifies donc pour ceux qui ont fait de la programmation un peu plus avancée c'est passer une variable par référence en PHP on peut le faire en javascript les tableaux et les objets sont passés en référence mais là je te prête la référence à l'objet donc tu peux venir le modifier directement donc le composant iron list va modifier Ajax bière et le composant détail bière va obtenir la modification puis ça serait la même chose si dans ce cas-ci Iron Ajax se fout complètement de la modification que je fais mais mon composant détail bière pourrait modifier Ajax bière et Iron Ajax s'il y en avait quelconque s'il voulait obtenir il pourrait réagir à cette modification là donc on peut faire du data binding de parent vers enfant mais aussi d'enfant et dans les deux sens donc ça c'est un système qui fonctionne dans les deux sens contrairement à React ou à Angular où on fait on descend dans l'arbre puis on fait des événements pour remonter mais Polymer est capable de faire des deux côtés donc passer des données puis l'enfant peut ramener des données différentes à son parent donc j'utilise un composant qui s'appelle un paper card donc c'est un composant qui me permet de mettre en page donc la démo donc c'est ce que eux appellent une carte c'est essentiellement un contenu avec un titre et donc des boutons d'action donc il y a toutes sortes de façons de faire des cartes donc ça fait partie des éléments de Material Design donc il y a toutes sortes d'éléments les proportions avec les paddings donc si on veut savoir exactement comment créer une carte on va sur le Material Design il nous explique globalement il ne nous donne pas le CSS il nous explique globalement comment c'est fait puis après ça on peut la coder moi j'en ai codé en Angular j'en ai codé en React aussi des cartes moi je trouve que c'est un format qui est le fun pour présenter de l'info moi j'aime bien et là ici dans Polymer on l'a donc on fait juste suivre comment c'est fait dans la documentation et ça nous permet de produire donc la carte comme on veut donc c'est mon composant essentiellement qui vient donc créer donc le titre de ma bière donc le composant il est responsive par défaut donc il est fait avec les flexbox il est responsive et même il va resizer correctement l'image sans en modifier sa proportion donc c'est juste ça juste ça c'est tu fais voyons une image responsive la proportion est modifiée ça ne devrait pas être compliqué non 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 nini c'est compliqué c'est long puis quand tu ne l'as pas déjà fait dans telle circonstance puis dans telle autre circonstance puis dans telle autre circonstance il y a toujours une difficulté là il est là il est là parce que ça utilise correctement de la bonne manière c'est à dire dans ce cas-ci pour l'image c'est en fait c'est passé comme propriété à mon papercard mais sinon j'ai un composant qui s'appelle un paperimage qui gère ça que le papercard utilise donc qui gère le responsive sur des images et que c'est la meilleure façon de le faire pour que ça marche toujours donc c'est quand même des avancées intéressantes donc ça essentiellement c'est lorsque ma page est activée il génère la requête donc je ne fais pas la requête avant d'activer le composant quand j'active mon composant je génère la requête avec mon ID et ça vient donc mettre à jour donc si je demandais la bière 20 bien ça viendrait mettre à jour ma bière et le gros avantage de ça c'est que mise à part donc là je vais afficher je vais juste afficher mes filtres si j'affiche toutes les requêtes là je vais juste les fermer donc si je viens à réafficher ma bière 15 je change de route il fait trop de requêtes à mon goût pourquoi il y a un petit il y a un petit bug de routeur là c'est mon code qui fait que là il fait un reload là c'est mon routeur qui n'est pas correctement codé parce que normalement il n'y a pas de reload qui devrait être fait il devrait juste recharger les données à Ajax là c'est moi qui a mal écrit mon routeur donc là il y a un bug dans mon code il y a peut-être un bug dans le routeur par ailleurs donc il faudrait voir parce que normalement si je passe de de bière à accueil si je flushe mon truc à part les images puis la requête Ajax et normalement quand je passe de détails vous voyez là ah oui c'est parce que je le tape dans l'URL ça prendra un bouton pour y aller si j'avais un bouton pour y aller je vous explique la différence c'est que quand je fais un enter dans l'URL c'est clair qu'il fait un get qu'il renvoie une requête au réseau il renvoie une requête au serveur et là si j'avais un bouton pour changer prochaine suivante bien il ferait juste renouveler la requête Ajax aller chercher les données puis réafficher mes composants réafficher mes composants réafficher mes composants donc c'est vraiment donc ce que je voulais vous montrer je sais que c'est dense je vous l'avais dit vous n'allez pas être capable demain matin nécessairement d'utiliser Polymer vous allez savoir que ça existe ça c'est quand même quelque chose de popin et comprendre un peu la logique des composants web la logique des standards jusqu'où on peut pousser les standards puis aussi de la volonté de certains bien entendu la volonté de Google c'est que tout le monde soit tatoué Google on s'entend il y a une volonté politique derrière le mouvement mais il y a une volonté aussi de faire avancer ces standards-là pour que les intégrateurs web pour que les programmeurs front-end pour qu'ils aient des outils confortables de travail comme les développeurs d'applications ceux qui font de l'application Windows ils ont besoin d'un menu c'est une classe c'est un new Windows menu merci bonsoir avec les paramètres puis ça génère un menu ils n'ont pas besoin de se casser la tête il y a déjà des librairies qui permettent de faciliter ces éléments-là donc les développeurs web c'est aussi ça qu'on veut arrêter de réinventer la roue arrêter de réécrire le margin auto zéro auto dans notre body puis le site tu sais à un moment donné il faut passer à autre chose on perd 80% du temps de développement est fait sur des affaires qu'on fait tout le temps ça c'est fait moi 80% de mon temps de développement là-dessus ça a été fait pour corriger des petits bugs ajuster mon CSS m'assurer que les données étaient correctement affichées et peaufiner pas travailler sur un en-tête qui se déroule qui se déroule pas pas travailler sur des icônes pas travailler sur ces aspects-là donc en termes de production c'est assez efficace maintenant il reste que c'est pas 100% compatible avec tous les navigateurs il y a encore des petits éléments si vous allez vers Polymer 1 c'est mieux un peu c'est un peu plus stable mais Polymer 1 est moins compatible avec le vrai standard des webcomponents donc Polymer 1 si je vous montre le code d'un composant en Polymer 1 puis je finis avec ça donc oui j'ai mon DOM module oui j'ai mon template oui j'ai mon style comme tantôt donc j'ai mon HTML qui va venir se placer ici Iron Ajax Iron List regardez c'est la même chose je réutilise des composants c'est facile pour faire à peu près le même travail mais au lieu de le faire en orienté objet avec une classe ECMAScript 6 bien j'utilisais la fonction Polymer et c'est un objet littéral ça c'était l'ancien standard donc il est plus proche de ce que la plupart des gens font en JavaScript et ça c'est plus compatible parce que Firefox mais il n'y a pas de problème avec ça Internet Explorer il n'y a pas de problème avec ça Edge il n'y a pas de problème avec ça les objets littéraux et Polymer derrière en mode hybride Polymer est capable de compiler ça ou de transformer ça dans le bon langage pour que tout le monde puisse le comprendre c'est à dire les navigateurs tandis qu'en classe bien c'est super nouveau puis ça ne marche pas dans tous les navigateurs comme les constantes les letts les arrow functions si vous allez voir dans la documentation il y a des fois il y a des arrow functions qui sont super le fun à utiliser je pense que j'en ai un quelque part dans une de mes démos qui sont super le fun à utiliser mais qui au départ quand on commence à les faire ne sont pas évidents au lieu d'écrire ça c'est un callback sur un événement donc j'ai mon query selector et au lieu d'écrire quelque chose comme je l'ai déjà ça ça va ok au lieu d'écrire quelque chose comme ça donc une fonction anonyme qui est appelée sur le add event listener bien je peux écrire quelque chose comme ça mais en fait je peux écrire ça ça s'appelle une arrow function le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de problème de bind avec le dis sur un arrow function parce qu'il reconnait le bon dis pour ceux qui ont déjà eu des problèmes de dis donc c'est un gros gros avantage le désavantage c'est c'est dur à repérer dans du code que c'est une fonction mais c'est clean c'est super il y en a qui trippent là dessus à fond plus j'en écris plus j'aime ça mais je veux dire moi je suis pas prêt à enseigner ça dans les premiers cours de javascript déjà que la fonction anonyme c'est tough donc mais ça vous allez le voir dans les démos avancées c'est du style d'écriture javascript qui fonctionne dans la majorité des navigateurs c'est standard bon ben merci de votre intérêt merci je m'appelle